Bonjour, aujourd'hui nous terminons cette série avec les règles à observer pour tirer le maximum d'efficacité de nos stratégies d'acquisition client. Ces six règles sont toutes importantes et c'est d'ailleurs surtout beaucoup de bon sens. Mais la première d'entre elles est trop souvent oubliée des conditions du succès global de toute l'action. C'est la stratégie. Dans stratégie d'acquisition client, il y a acquisition évidemment mais il y a aussi stratégie. Il est absolument nécessaire de décider d'une stratégie commerciale et des objectifs qui en découlent pour mesurer l'efficacité de vos actions évidemment. C'est si facile à dire, c'est pas si facile à faire. Vous allez donc devoir décider de votre objectif final par exemple et nier 2% de part de marché supplémentaire sur un secteur d'activité. Vous allez devoir décider des moyens pour y parvenir par exemple en m'appuyant sur une politique de communication numérique ciblée qui met en évidence l'efficacité de mes services sur ce secteur grâce aussi à des actions de prospection plus agressives . Et d'un ou plusieurs objectifs business par exemple acquérir 25 nouveaux clients d'un CA de plus de 100 000 euros dans les six mois sur le secteur en question avec un panier moyen au temps de 3 millions. Dernier mot pour rappeler de penser à ce que vos objectifs soient simples, facile à comprendre, mesurables, il faut pouvoir savoir à quel degré ils sont atteints, adaptés, dommage de courir après quelque chose qui ne sert à rien pour la stratégie que vous avez décidée, réaliste, dommage aussi de courir après quelque chose qu'on ne peut pas atteindre et enfin sur un temps donné car vous n'avez pas envie d'atteindre ce que vous vouliez faire dans 200 ans, il vaut donc mieux vous fixer une nette butoir que vous allez respecter. Cela vous permettra et vous facilitera la mise en place du plan d'action. Règle numéro 2, le ciblage et la qualification. Une fois que vous savez ce que vous voulez faire, importe aussi de savoir à qui vous allez parler. La première chose à faire en la matière est de définir ce qu'est votre client idéal, c'est-à-dire qui vous permettra de réaliser les meilleurs ratios efforts, coûts, temps et profits. Le secteur d'activité, la taille, le processus de décision centralisée et décentralisée, c'est un peu complexe, public ou privé, la durée du cycle de vente, la récurrence et la rentabilité sont des critères de segmentation variés. Vous devez les choisir très sérieusement, ils sont à vous et spécifiques pour vous. Ceci fait, vous pourrez donc utiliser les cibles prospects et les classer par ordre de priorité en fonction de leur adéquation à ces critères définis par vous. Reste la matière brune pour cette identification préalable. On peut trouver d'excédents fichiers gratuits et correctement segmentés, par exemple dans la CCI ou tout autre support de l'apprenti d'entreprise. Vous trouverez aussi pléthore de fichiers payants, plus ou moins chers, plus ou moins bons. De toute façon, aucun ne sera jamais complètement adapté et en moyenne on constate un taux d'erreur relativement important pour les fichiers qui vous sont formés. Il va donc vous falloir en choisir un et le qualifier ou le faire qualifier pour en retirer les informations erronées ou incomplètes et ajouter celles qui vous intéressent. Une fois ce travail de réalisé, la bonne nouvelle c'est que vous disposez d'un fichier personnel que vous pourrez faire vivre et intégrer au CRM que vous aurez sur le déjeuner. La troisième règle, c'est une préparation soigneuse et une excellente réalisation. Une fois que vous avez décidé à qui parler, que vous disposez du fichier qualifié, commence la phase de préparation de contenu. À ce stade, quelques règles simples sont à respecter. Il vous faudra avoir travaillé, et c'est vraiment un minimum, trois axes de communication. La capacité à expliquer clairement les avantages uniques de vos produits et prestations. Une vision claire de votre marché, de son évolution et de votre positionnement. Et la capacité à présenter clairement vos propositions de valeur sur un temps très court. Ces trois axes vous permettront de bâtir un argumentaire ou un contenu pertinent, quelle que soit l'action choisie après quoi. Blog, email, réseautage par exemple. Également, d'abord chaque axe à entreprise, il faudra vous remémorer quel est votre objectif pour cette action précise. Par exemple, pour un blog, l'objectif c'est de renforcer votre image d'expert avant que le nom de votre marque y soit associé. Tandis qu'un appel de téléprospection ne doit servir qu'à prendre le rendez-vous, qui permettra plus tard de développer sereinement votre argumentaire. A chaque fois, vous devrez vous astindre à n'agir que pour satisfaire cet objectif et ne pas digresser sous peine de noyer votre action. Avoir préparé soigneusement avant de commencer l'action toutes les informations dont vous aurez besoin, ce, pour ne pas perdre de temps et consacrer votre énergie essentiellement à atteindre cet objectif qu'on a défini avant. Pendant l'action, ne faire que cela, ne pas cessez distraire. Votre cerveau est comme un muscle. Il fonctionne d'autant mieux que la répétition des actions est là. C'est particulièrement vrai si vous passez des appels téléphoniques ou lors de rencontres au réseau quand vous communiquez votre pitch. La première fois sera assurément moins bien faite que la cinquième dans la même soirée. Mais c'est également aussi vrai pour l'écriture d'articles. Je vous conseille donc, si vous avez plusieurs articles à écrire, de tenter de les écrire sur un temps très court. Vous garderez plus facilement également une identité de temps et une meilleure fluidité. La règle numéro 5, c'est la diversité et la synergie. Une des règles de l'acquisition client, c'est que seulement si 5% des rencontres avec un prospect se font après le premier contact, plus de 80% en revanche des rendez-vous seront pris après le cinquième contact assuré. Évidemment, il s'agit de varier les formes de contacts. Sauf faisant, vous allez passer du statut d'un portin un peu lourd à celui d'un interlocuteur tenace. Personnellement, je pense que c'est mieux. Du coup, mieux vaut tenter d'organiser la communication de manière à créer des synergies. Comme déjà évoqué, quelques tentatives sur le net. Si une tentative de connexion LinkedIn, puis un appel de prise de rendez-vous ont plus de chances d'être efficaces que ces mêmes assortes prises dans un ordre différent. En synthèse, il vaut mieux d'abord renforcer votre notoriété et votre crédibilité, puis prendre contact. La règle 6, la récurrence. Un de mes anciens et très respectés clients, anciens universitaires, tombé par hasard en commerce des villes de mécanique, disait souvent « la pédagogie n'est de la répétition ». Effectivement, vous constaterez qu'au bout de quelques séquences d'actions d'acquisition, vos performances ont augmenté considérablement. La récurrence est clé en matière d'acquisition client. Une action n'est jamais perdue complètement. Et c'est pas rare, il n'est vraiment pas rare au moment où on ne s'y attend plus d'être contacté par quelqu'un qu'on avait approché sans succès six mois auparavant. Donc, persévérez, ne vous découragez pas, vous y gagnerez toujours des nouveaux clients. Enfin, la question qui se pose pour chacune des actions entreprises est « qui doit le faire ? Moi ? Quelqu'un de mon équipe ou dois-je l'externaliser ? » Ma réponse est qu'il n'y a pas de règle, mais plutôt, et comme souvent dans l'élection commerciale, beaucoup de pragmatisme. Si votre temps rapporte plus en termes financiers à votre entreprise que le coût de l'externalisation, confiez-le à un spécialiste. Si l'action sera mieux faite par vous que par quiconque, faites-le vous-même. Pour prendre un exemple que tout le monde connaît, mieux vaut écrire ses premiers articles soi-même, mais en laisser la perfusion globale de l'information à un spécialiste des réseaux dont les plateformes permettront de le faire rapidement et surtout les supports en même temps. En revanche, prenez contact physiquement directement avec vos prospects. Ne laissez personne le faire à votre place si c'est possible, même si ça vous est gentiment proposé. Ce sera le plus souvent le plus efficace. Ceci conclut donc notre série de 5 rencontres numériques sur l'acquisition client en YouTube. J'espère vous avoir au minimum un peu intéressé et peut-être conforté dans l'idée qu'il est nécessaire de ne jamais s'arrêter de tenter de diversifier sa base client. Bon business à tous.